Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui car je vais vous parler d'une oeuvre classique, c'est Madame Bovary, écrite par Gustave Flaubert et parue en 1857. J'ai ici la collection Étonnant Classique aux éditions Flammarion. Alors Madame Bovary, c'est une oeuvre majeure de la littérature française, Madame Bovary, on ne la présente plus, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu le contexte. Alors, qui est Madame Bovary ? Madame Bovary, c'est Emma, une jeune femme qui est passionnée par la littérature, par des tas de choses, et elle rêve d'une vie pleine d'ivresse, pleine d'aventure. Elle va se marier avec Charles Bovary, un médecin de province, et ils vont aller s'installer ensemble à la campagne. Et là, cette jeune Emma Bovary, qui rêvait, comme je l'ai dit juste avant, rêvait d'amour, de fougue, elle va se retrouver dans un mariage très routinier. Elle va rapidement s'ennuyer, elle va passer sa vie à attendre Charles, qui est au travail, cloîtré entre ses quatre murs. Elle va vraiment tomber dans un ennui, une démotivation, un désintérêt total. Charles Bovary, lui, il est présenté comme un homme neutre, insipide, maladroit, insignifiant. Et Emma, elle va le détester, mais dans les moindres détails. Elle ne supporte même pas le bruit qu'il fait, les détails du quotidien l'insupportent au plus haut point. On va les suivre dans ce mariage qui est, hélas, qui n'est pas un mariage d'amour. De ce mariage-là, de cette union, va naître une petite fille, Berthe. Et Emma ne va pas du tout créer de lien avec sa petite fille. Alors, c'est une partie du livre qui m'a beaucoup bouleversée, parce qu'on voit vraiment ce lien mère-fille qui est dans un rejet complet. En fait, Madame Bovary ne peut pas supporter que sa fille s'approche d'elle. Il y a notamment une scène où la petite Berthe, on l'imagine, elle a à peine deux ans, elle s'accroche à la jupe de sa mère. Et Madame Bovary la repousse violemment, tellement fort que la petite fille se blesse. C'est un passage qui était assez marquant. Un passage assez court également, parce qu'en fait, vous verrez que Berthe est assez peu présente dans le récit. À ce stade de l'histoire, on comprend qu'on va suivre ce couple-là, dans cette vie, en province. C'est toute la vie aussi de cette vie à la campagne qui s'organise. Le décor et la vie à la campagne est aussi très important. Je vous en parlerai plus tard. On est dans un roman qui est réaliste, qui va donc s'attacher à expliquer et à décrire le quotidien de cette famille. Et voyez-vous, à ce moment-là du livre, j'étais même pas à la moitié, j'ai commencé à m'ennuyer. Autant, au moins autant que Madame Bovary. Et je me suis dit, est-ce que je vais pas abandonner cette lecture ? Alors c'est dommage, parce que c'est un classique, c'est une oeuvre fondamentale. Je voulais pas passer à côté, mais en même temps, je voyais que ce livre faisait 400 pages et que j'allais probablement m'ennuyer encore et encore jusqu'à la fin. Et puis je me suis accrochée, j'ai lu des avis, dont un avis, celui de François Bunel, que vous connaissez certainement, qui est le présentateur de La Grande Librairie. Quand il parle de ce livre, à un moment il dit, c'est un livre sur le rien qui parle de rien. Et je me suis dit, alors allons-y, je vais peut-être lâcher prise, et je vais me placer en tant que lectrice dans cette lecture-là, en attendant rien. Et bien voyez-vous, ça a marché, parce que j'ai lâché prise. Alors évidemment, quand on lit Madame Bovary, on s'attend pas à des rebondissements, à des cliffhangers, mais je me suis dit, à un moment, savoure ta lecture, n'attends pas, et puis tu verras bien ce qui va se passer. Et donc j'ai continué, on continue cette histoire, on avance dans la vie des Bovary, et on va découvrir que très rapidement, Madame Bovary, qui s'ennuie à mourir, va essayer de trouver des réponses un petit peu autour d'elle. Elle va dans un premier temps se tourner vers la religion, mais elle n'y trouvera pas vraiment de réponse concrète. Et puis très vite, elle va s'aider à des aventures adultérines, pour tromper son ennui. Elle va s'aider au charme de Rodolphe, et puis d'autres. Par la suite, elle va s'aventurer avec ses amants, prête à quitter même le domicile familial, et à tout laisser derrière elle pour ses amants, avec lesquels elle trouve une fougue et un amour qu'elle n'avait pas avec son mari. Elle va aussi se lancer dans des achats compulsifs, allant jusqu'à dilapider la fortune familiale. Et on va suivre ainsi ce récit, ce récit de vie, jusqu'à la mort de Madame Bovary. C'est un roman qui a été écrit sur plusieurs années, et on voit que le texte est peaufiné. L'écriture est magnifique, alors vous allez me dire, j'enfonce une porte ouverte. Évidemment, c'est Gustave Flaubert, c'est forcément une plume qui est magnifique. Mais vraiment, et je pense que dans les moments, comme je disais avant, dans les moments où j'ai failli abandonner, c'est aussi cette écriture qui m'a fait tenir. Parce qu'en fait, je me sentais à certains moments complètement bercée par l'écriture, par les mots, par les descriptions. Et quand je vous dis description, n'ayez pas peur. Nous ne sommes pas dans des longues tirades infinies, comme on pourrait avoir avec Proust, par exemple. On est dans une écriture qui est claire, qui est précise, qui est assez limpide. Une écriture métaphorique, mais sans en faire trop. J'ai trouvé que c'était tout à fait accessible. Si vous êtes parfois intimidé par la littérature classique, parce qu'on peut être intimidé par certains styles, celui-ci est tout à fait abordable. C'est un roman réaliste. Donc sans vous faire un cours de français, et je n'en ai pas les capacités, le réalisme, c'est simplement pour vous dire que c'est un récit qui explique le quotidien. Donc il n'y a pas d'empreinte fantastique ou irréelle. Et c'est peut-être en ça que parfois j'ai trouvé, c'est totalement subjectif, j'ai trouvé qu'il y avait parfois certaines longueurs. Comme je vous disais, le décor et l'ambiance paysanne, campagnarde, est vraiment très importante. On voit vraiment un décalage entre la vie aristocratique et le monde paysan, tel que Madame Bovary le dépeint. Il y a en toile de fond cette satire, dans laquelle se confrontent la rudesse du monde paysan et la bêtise de la bourgeoisie. D'ailleurs, le titre original était Madame Bovary, mœurs de province. Donc on voit bien que la vie en province est un décor vraiment important dans cette écriture. C'est un livre dans lequel Gustave Flaubert n'épargne personne. Il y a un côté tragique et chaque personnage a une fin. J'ai bien aimé en fait que chacun finisse. Et la fin n'est pas très positive, si vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas imaginer qu'un tel destin finisse de manière héroïque. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Je vous invite à lire Madame Bovary. Et si vous l'avez déjà fait, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao, ciao.